salut les amis on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2022 donc on va voir aujourd'hui quel est le signe qui va être abordé il m'en reste trois alors vous savez déjà s'il s'agit pardon de nos amis taureaux donc bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent la chaîne donc je suis virginie et ma foi je suis toujours ravie de retrouver mes abonnés voilà merci gratitude pour votre soutien à la chaîne allez c'est parti donc on va aujourd'hui je n'ai pas prétiré les cartes aujourd'hui cette fois ci je n'ai pas prétiré les cartes je vais ma foi les faire sauter devant vous allez on va pas prendre celui là on va prendre l'oracle des nombres d'abord elle est la carte qui va le mieux symboliser votre mois d'août mais du vernis c'était pas une bonne idée alors quelle est le quelle est la carte qui va le mieux voilà elle ne s'est pas fait attendre on nous parle de stabilité affective donc déjà nous avons un coeur serein nous avons un coeur qui dans une une union qu'elle soit maritale amoureuse amicale se sent se sent unis à l'autre se sent en connexion avec l'autre se sent en toute stabilité donc si vous avez connu des remous lors de ces derniers temps sur le plan affectif ici vous allez voir que la stabilité la sérénité revient de ce côté là ça va être le coeur de votre moi alors on va voir un petit peu justement avec les autres oracles voir si ça ressort ou si nous avons d'autres informations alors vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui maintenant vous vous sentez justement bien et plus dans des états vous savez toujours en montagne rue c'est chose comme ça maintenant on dirait que vous êtes dans des énergies en tout cas d'attente de cela c'est tout ce que vous voulez amis taureaux allez pour le mois d'août des taureaux si vous plaît oracle des maîtres ascensionnés quel est le maître qui veut parler au taureau quel est le message alors nous avons ça maître saint germain qui nous parle d'utiliser votre magie donc il ya un fort pouvoir d'attraction pour vous en ce mois donc n'hésitez pas à utiliser le pouvoir de d'attraction c'est à dire de visualisation d'intention la loi de la positivité donc imaginez que ce que vous désirez est déjà dans votre vie alors bien sûr il faut aussi manifester manifester par des actions et pas uniquement par des intentions il faut les deux mais donc on vous dit que vous avez du potentiel en vous afin de d'amener dans votre vie en ce mois quelque chose pour vous il ya les énergies qui sont en action pour pour que vous puissiez ma foi être acteur de votre vie et que les choses puissent enfin bouger probablement sur le plan d'une relation sentimentale vous arrivez enfin à gérer maîtriser une situation montre mettre saint germain donc ici nous avons la couleur également ville et violette et ici alors si je ne me trompe pas c'est la c'est le symbole de la mer kaba je pense qu'il ya des gens qui sont plus moi je ne m'y connais pas assez là dedans mais voyez peut-être pour porter un de ces symboles sur vous pendant ce mois pour vous aider à manifester votre magie alors l'oracle sacré destinée pour nos amis taureau en ce mois d'août la purification donc nous avons un tournesol ici vous vous tournez vers le soleil vous vous tournez vers la lumière vous tournez vers la positivité vous êtes dans la libération d'énergie difficile négative derrière vous sont les nuages ici donc voilà vous allez passer du zone d'ombre à la lumière en ce mois sur le plan relationnel grâce à vous même vos intentions et à votre votre grand pouvoir de pouvoir faire bouger les choses ici donc quelque chose va se clarifier va se libérer on vous invite en tout cas à continuer sur votre lancée pour purifier débloquer quelque chose j'ai envie de vous en tirer une petite deuxième alors une deuxième carte pour l'être pour vous ici on vous dit de ce qui se libère ce qui est derrière vous ne pas pleurer donc c'est des fois c'est des larmes de joie aussi voyez vous avez la joie justement je disais larmes de joie happiness donc en fait vous allez libérer quelque chose débloquer quelque chose laisser quelque chose vous passez pour aller vers quelque chose de lumineux qui va vous apporter le bonheur et la je vois sur le plan affectif relationnel les taureaux alors je vais utiliser d'abord l'oracle de l'énergie alors on parle du deuxième chakra ici avec l'archange ariel le deuxième chakra c'est le chakra qui touche à la sexualité mais aussi au pouvoir créateur on est passionné par quelque chose on a envie de faire les choses avec envie mais il ya cette reconnexion à l'autre on voit sur la stabilité affective peut-être que il y a eu des difficultés des difficultés avec votre autre sur le plan du relationnel charnel et que là on voit que vous allez être reconnecté à votre autre en passant par justement une estime de soit retrouvé au niveau de la sexualité vous vous épanouissez de ce côté là et vous avez envie de vivre votre vie avec passion avec l'autre ou dans votre potentiel de créativité alors si je voulais montrer la carte alors de nouveau cette énergie jaune voyez donc ce pouvoir créateur même si ici à la base c'est plutôt le chakra pardon la couleur orangé qui est souvent représenté mais donc tout ce qui est couleur qui touche du jaune au orangé ici pour porter le également donc quand je vous ai parlé tout à l'heure aussi du doré du doré ici on retrouve le doré également là de tout ce qui est couleur jaune pourrait vous aider en ce mois alors une deuxième carte ici pour les taureaux ce mois d'août encore un chakra bah voilà nous parlons du troisième chakra je parlais ici bah de nouveau couleur jaune potentiel et libération on libère les peurs on libère les craintes on libère les doutes on est pleinement soi et on a plus peur de faire ce que l'on veut ce que l'on a envie de s'exprimer on est là pour s'incarner donc vraiment un mois de libération pour vous amis taureaux donc ici on n'a pas vraiment d'événement majeur c'est plutôt un mois de bien-être sur le plan énergétique et j'ai envie de vous dire bah c'est très bien quand c'est comme ça voyez ange de la force qui à nouveau cette idée de toute puissance de soi même de créativité de passion de bien-être et on n'a plus de peur on lève les doutes les taureaux alors l'oracle de l'âme intuitive on va voir si lui nous parle de d'événements un petit peu plus précis donc ici c'était pour le troisième chakra chacablexus solaire c'était l'archange chamuel les deux archanges ici que vous avez sont hariel et chamuel et le maître saint germain alors quel est l'événement quelle est la carte maîtresse de l'aracle de l'âme intuitive pour les taureaux en dessous de la frange je suis mais en transpiration il fait un chaud de ouf mais j'ai pas osé mettre le ventilateur de peur que vous l'entendiez donc je prends sur moi aller pour les taureaux voilà donc on est encore vraiment quelque chose qui n'est pas on veut pas on dirait qu'on veut pas vous dire spécialement donc peut-être qu'il va pas y avoir d'événements majeurs juste que les énergies se stabilisent ici c'est très très bien ici on me parle d'un ange d'un gardien d'un protecteur les anges sont effectivement avec vous c'est le troisième ange ici qui ressort donc vous allez vous sentir protégé guidé protégé de toute attaque peut-être que vous allez ressentir également la présence d'un d'un ange à vos côtés la richesse alors il y aura quand même un événement quelque chose qui va se passer concernant vos biens matériels et financiers ici on ne sait pas encore si c'est un gain ou une perte mais pour moi c'est plutôt une protection par rapport à cela quoi qu'il se passe il y aura des énergies bénéfiques autour de l'argent alors je vais recouvrir quand même cette carte de la richesse qu'est ce qu'on peut me dire pour les taureaux allez et c'est une carte qui vous représente vous êtes quand même la maison 2 donc tout ce qui concerne les biens matériels la richesse par contre la déception Ami taureau en ce qui concerne la richesse ici il risque justement d'y avoir une déception donc c'est à dire un refus une perte un vol quelque chose qui ne fructifie pas quelque chose que vous devez peut-être abandonner vous voulez peut-être je ne sais pas vous pensiez peut-être toucher un héritage et puis finalement non mais c'est comme si finalement cette chose c'était pas on vous protège là dessus donc en fait des fois vous savez c'est un mal pour un bien alors là à ce niveau-ci j'en sens je sais encore pas trop rien je vais essayer de tirer encore une troisième carte pour la richesse et déception avec liberté je sens une notion de libération alors peut-être que c'est dû à une séparation est-ce que c'est dû à une séparation pour certains d'entre vous alors oui stabilité affective mais quand on se sépare c'est dans le but on est dans un déséquilibre relationnel et le fait de se séparer ça nous permet de nous même en fait nous recentrer sur nous même et de retrouver une stabilité affective donc avec quand même les énergies de la purification certains voilà ici en plus on a la carte des enfants donc ici pour les taureaux qui ont une famille qui serait peut-être en séparation on vous dit qu'effectivement il y a une forme de déception concernant les richesses alors je vais quand même retirer une carte sur enfants ici allez sur les enfants alors en fait il y a un changement il y a un changement qui touche à vos enfants une transformation une fin une évolution et je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi du coup la déception concernerait vos enfants pour une question d'argent donc est-ce que par exemple votre enfant ne reste pas dans un travail et que du coup vous vous préoccupez de l'argent qu'il n'aurait plus, qu'il perdrait, qu'il voyait donc forcément votre enfant quitte un emploi il se retrouve au chômage et donc il est question de richesse et vous vous êtes tracassé par rapport à ça donc là c'est bien particulier mais n'hésitez pas à me dire si ça vous, c'est par rapport à un changement de toute façon qu'il y a une forme de déception par rapport aux enfants, par rapport à la richesse et qui touche également aux enfants alors bon je vais passer à la partie taureaux maintenant ça c'est la chaleur les amis ça me roule allez c'est parti j'ai vraiment très très chaud, je me demande si je vais pas aller mettre une petite pinette vous m'en voulez pas, je vais rechercher ma pinette voilà, le fait d'avoir le fond, pardon oups, découvert, ça me, voilà, ça me donne un petit peu d'air allez c'est parti, on va découvrir votre arcane majeur du moins alors tirez votre arcane majeur du moins un mi-taureau allez, pour les taureaux il y a l'arcane majeur l'impératrice alors c'est marrant parce qu'il y a justement cette idée de de maman d'être d'être là pour ses enfants d'être nourricière d'être là pour faire du bien aux gens donc certes c'est les énergies autour de vous donc oui, il y a de nouveau cette idée d'amour d'abondance, de stabilité affective donc on voit que l'amour est là pour vous en ce mois il y a des potentielles rencontres ici l'impératrice peut représenter également des contrats des contrats qui sont signés ici on parlait tout à l'heure de richesse donc on voit que sur le plan du financier il peut se passer également des choses alors vous voyez bien alors on va justement maintenant prendre le tarot donc pour les gens qui décourent je vais tirer votre énergie personnelle durant ce mois une énergie de façon générale ensuite je le découpe en trois temps entrée, milieu et fin de mois je vais tirer ce qui va être en force ce qui va vous aider en ce mois le challenge sur le plan professionnel sur le plan financier sur le plan familial ensuite les relations en général les amours et après je tirerai quelques cartes avec le petit le normand voilà pour un petit peu l'événement majeur et je terminerai votre tirage par une carte de l'oracle des mantras donc n'hésitez pas si vous avez besoin ou envie d'avoir toute l'explication sur votre carte de me contacter via la page facebook de commenter avec les cartes voilà un message privé comme ça je vous ferai avec plaisir une fois tout si besoin je recouvre avec quelques cartes d'un autre tarot voilà comme ça vous connaissez mon système de fonctionnement allez c'est parti comment vont se sentir les tarots durant ce mois d'août là vous vous sentez bien vous vous sentez vous vous sentez plutôt plutôt pas mal plutôt mis en avant plutôt chanceux plutôt dans vous savez enfin ce que vous voulez quelque chose arrive enfin à maturation aussi alors le soleil c'est vraiment le plus bel épanouissement personnel donc ça va être un super mois un super mois pour vous au niveau de l'énergie au niveau des réussites au niveau des accomplissements au niveau des rencontres vous aurez envie d'aller vers l'autre voilà je pense que c'est un très joli mois tout simplement pour vous alors en entraînement vous vous sentez prêt à relever les défis aussi en entraînement voilà vous êtes dans une énergie de feu déjà en entraînement vous y êtes à fond la caisse avec ce cavalier de bâton qui part à l'aventure qui part vers des nouvelles choses qui a envie d'aller vite qui a envie peut-être d'aller à l'étranger vous partez peut-être début août en vacances ici il y a beaucoup de déplacements pour vous un déplacement au soleil un voyage au soleil un déplacement à déménagement au soleil pour certains d'entre vous alors en milieu de mois comment vous vous sentez ? en milieu de mois bon là vous vous calmez un petit peu quand même vous avez mis quelque chose en action ici vous avez fait bouger les choses depuis déjà fin juillet début août vous avez mis des choses en place vous avez beaucoup bougé et là on dirait que pouf donc à mon avis c'est potentiellement les vacances aussi en milieu de mois donc là il y a une forme d'attente de latence vous regardez un petit peu les choses comment elles évoluent certains font peut-être le bilan d'une vie d'une société il y a déjà cette notion de finance qui ressort un petit peu donc je vais un petit peu vous voyez cette notion de richesse qui est là et on dirait que ça se passe déjà au courant courant du mois donc peut-être qu'ici si vous avez affaire des investissements décidément attendez des investissements ici vous faites appel peut-être pas un expert parce qu'ici c'est quand même votre énergie mais il y a cette notion de faire le bilan peut-être sur ces finances courant du mois alors en fin de mois fin de mois comment se sentent les taureaux bon vous êtes toujours dans les recherches ici vous voyez vous avez le valet d'épée vous savez qu'il vous manque quelque chose vous avez besoin d'informations par rapport à quelque chose qui manque encore sur le plan financier ou matériel pour moi on voit que vous avez fait beaucoup de démarches depuis le début du mois mais que ça tarde un petit peu qu'il vous manque quelque chose et ça vous allez essayer de le trouver en cette fin de mois alors je ne sens pas forcément de la méfiance ça pourrait l'être avec ce valet d'épée mais je vais voir d'abord ce valet d'épée vous êtes méfiant ou pourquoi vous cherchez quoi vous cherchez quoi en fin de mois ici alors il y a quelque chose que vous voulez défendre alors est-ce que votre banquier n'est pas d'accord avec vous que vous avez un projet qui vous manque de l'argent et que tout le monde ne vous suit pas on va vous dire laisse tomber ou ton projet n'est pas porteur vous vous sentez plutôt réussir par rapport à ça et là il y a cette notion de devoir chercher comment défendre votre projet ici je ne pense pas que ce soit une relation je pense que c'est plutôt par rapport à un projet et c'est une notion de je vais recouvrir je vais faire un peu différemment là je vais je vais tirer une fin de mois voilà c'est un petit peu plus compliqué de mettre les choses en place ici parce que tout le monde ne va pas dans votre sens alors par rapport à quoi ici pour les taureaux le valet d'été le sept pour stabiliser une situation donc il y a quelque chose que vous voulez ancrer dans votre vie ça se peut que ce soit par rapport à effectivement un déménagement mais pas que alors on va voir un petit peu vous avez un projet pour moi le puits c'est vraiment le souhait c'est le projet il y a une notion de stabiliser quelque chose alors il vous manque de la stabilité dans quelque chose peut-être que c'est ça qu'on va vous reprocher on va vous dire oui ton projet ton souhait c'est bien beau mais c'est un peu bancal pour nous en tout cas pour les autres pour l'extérieur ça paraît un peu déstabilisant ça manque d'ancrage et je pense que c'est pour ça que vous allez devoir un petit peu convaincre vous êtes certainement un petit peu immarture dans ce projet là et vous avez besoin d'être à la recherche d'informations pour pouvoir défendre de façon évidente aux yeux des autres votre projet alors on va voir un petit peu ce qui est ce qui va vous aider ce qui va vous aider en ce mois votre investissement ne lâchez pas l'affaire alors oui ça peut être le travail mais on verra quand on soit sur le plan professionnel c'est votre ténacité vous voyez ici on a ce cavalier d'épée qui lâche absolument rien donc ce qui va vous aider c'est de ne pas lâcher l'affaire c'est de vous investir de croire en votre projet voilà ne lâchez pas face aux personnes qui pourraient vous acculer vous accuser tenez bon amis taureaux peaufinez affinez si vous n'êtes pas complètement abouti continuez à vous former et faites tout pour que ça puisse être puisse se faire parce qu'on a quand même le bonheur qui est là il y a quelque chose qui va se débloquer avec la carte de la libération on a quand même le projet je vous ai dit de s'investir avec passion mais oui certes déception c'est aussi le fait que il y a peut-être quelque chose qui va dysfonctionner en tout cas temporairement parlant durant ce mois avant d'avoir une réussite mais c'est une idée de temps de tenir bon par rapport à votre projet alors qu'est-ce qui va être en challenge en défi qu'est-ce qui va être ah bah voilà alors une notion d'harmonie donc une notion d'harmonie donc ça veut dire que les énergies vont ne pas toujours être évidentes à vivre vous allez peut-être être déstabilisés on vous parle aussi d'étape peut-être que vous vous pensiez pouvoir avoir franchi toutes les étapes mais ici on vous dit non il y a encore des étapes ici peut-être que vous attendiez également l'aide de quelqu'un une aide qui n'arrive pas mais ici je vois aussi pour la carte des enfants qui était sortie tout à l'heure il y a peut-être une préoccupation par rapport à vos enfants ici alors sur la 6 de coupe en challenge en défi alors le valet d'épée vous voyez vous êtes c'est de nouveau vous ici donc en fin de mois sur une situation qui concerne de vos enfants vous allez être préoccupé méfiant est-ce que vous vous allez être si vous voulez défendre vos enfants dans cette situation-là c'est pas vous qui allez le faire c'est pas vous qui allez le faire parce que c'est pas limite vos enfants sont plus matures que vous dans la situation qui les touche alors sur la 6 de coupe la reine d'épée donc comme je vous disais il y a cette notion de maturité par rapport vos enfants c'est bien particulier vous vous êtes en mode valet d'épée par rapport à quelque chose ici qui peut préoccuper vos enfants votre enfant se positionne en reine d'épée donc c'est-à-dire qu'il y a 2 grades au-dessus donc c'est-à-dire que votre enfant dans cette situation qui les touche qui est préoccupante pour vous s'y connait mieux et maîtrise mieux cette situation qui est certes compliquée que vous-même votre enfant il y voit clair dans cette situation-là et finalement il se tracasse nettement moins ça veut pas dire qu'il se tracasse pas du tout ça veut dire qu'elle sait prendre il ou elle sait prendre les décisions juste concernant cette problématique en tant qu'enfant mais vous 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 allez être préoccupé par rapport à ça ça va vous toucher voilà donc là je passe sur autre chose c'est très particulier et ici je vous l'ai dit de toute façon avec l'impératrice et cette idée de maman donc je pense que certains vont être touchés ici par rapport à leurs enfants le soleil c'est aussi alors oui c'est plus le fils mais voilà c'est la maison c'est la maison du soleil voilà c'est vraiment tout ce qui touche aux enfants aussi donc voilà là si ça vous parle alors sur le plan professionnel pour vous amis taureaux on cherche des réponses on se questionne certains prennent peut-être également un temps de repos l'ermite c'est un temps de pause donc effectivement il y avait cette idée de vacances plutôt au début milieu de mois pour certains d'entre vous mais d'autres ça va peut-être effectivement un petit peu une réflexion pour certains je vois cette idée de chômage aussi alors est-ce que vous pensez de chômage pas chômage oui chômage ça peut l'être ça c'est sûr mais je pensais à retraite alors est-ce que certains d'entre vous amis taureaux prenez enfin votre retraite est-ce que vous y songez en tout cas déjà couvrir cette ermite il y a cette idée de temps de pause un peu d'inaction c'est pas une semaine très c'est pas un mois qui bouge sur le plan du professionnel malgré qu'on voyait c'est pour ça que je vous disais pour moi je ne la ressentais pas professionnelle je ne la ressentais plus dans l'investissement de quelque chose pourquoi on a l'ermite sur le plan du professionnel ici vous voyez donc on a le pendu donc on a deux fois une idée de pause d'attente de réflexion d'évaluation des choses quelque chose est temporairement bloqué pour vous donc là vous adaptez vraiment à votre situation alors je vais prendre le petit le normal donc pause réflexion attente sur le plan du professionnel alors concernant un engagement concernant un engagement engagement professionnel des décisions de couper il y en a qui sont dans des dans des travails de longue date ici et vous allez prendre des décisions en ce mois mais avant ça vous avez besoin d'un temps de réflexion de prendre votre temps avant de prendre une décision radicale par rapport à un engagement ou à un contrat ici professionnel alors sur le plan du du financier bon ben voilà financier sans surprise le pendu donc je pense que votre réflexion sur le plan du professionnel va inévitablement impacter votre finance donc c'est à dire que si vous devez réévaluer vos finances ici ben c'est en fonction de votre travail est-ce que je continue mon travail ou pas est-ce que je prends une pause carrière ou pas est-ce que je prends ma pension ou pas parce que pourquoi j'ai 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 ça impacte mes finances ici alors on voit je vous l'ai dit peut-être qu'au niveau du financier on va pas vous donner d'accord en ce mois que vous du coup vous êtes bloqué vous pensiez avoir un oui pour votre projet ou pour un changement quelconque et que là ben finalement on vous dit non vous allez devoir aller peut-être voir quelqu'un d'autre en tout cas une notion de sacrifice financier ou de blocage d'attente concernant les finances alors sur le pendu au niveau des finances on voit le pendu ici et de nouveau vous voyez cette idée de richesse donc on voit bien que là il y avait déception il y avait un quelque chose donc ici c'est il y a une décision qui doit tomber c'est par rapport à on voit bien qu'il y a quand même une somme d'argent assez conséquente ici qui doit y arriver mais on voit que vous devez encore attendre patienter par rapport à ça alors sur les finances et on voit c'est comme s'il y avait une régression alors est-ce que est-ce que les finances régressent un tout petit peu pendant ce mois du coup ça vous préoccupe mais il y a quelque chose je ne sais pas qui touche à votre professionnel vous devez trouver des réponses et prendre une décision importante par rapport aux professionnels parce que ça pourrait changer la donne sur le plan de vos finances alors je vais un petit peu alors il y a des nouvelles de toute façon qui vont venir un petit peu vous éclairer là-dessus il y a les finances ici qui sont arrivées bon il y a doublement des nouvelles ici qui arrivent sur le plan du financier si vous attendez des réponses des solutions ça arrive un petit peu plus tard pour débloquer cette situation sur le plan financier et pour moi qui est vraiment lié à votre professionnel ami taureau alors bon du coup vous voyez le petit le normand je l'aurais fait un peu différent chez vous d'habitude enfin pour les autres signes je l'ai fait j'ai tiré les cartes en fin de guidance mais ma foi c'est que ça devait se passer comme ça sur la famille ici alors la famille l'empreuve on voit une forme de stabilité stabilité affective stabilité dans le foyer on fait des projets alors je vais retirer une autre carte on pourrait me parler aussi d'un père ou de vous en tant que père alors on va voir un petit peu ou de votre conjoint on va voir un petit peu sur l'empreuve ici pour voir la famille allez pour l'empreuve sur la famille la force donc il y a une bonne vitalité ici au sein du foyer déjà déjà j'en reprends une forte vitalité alors vous avez des projets et vous êtes en bonne posture alors par rapport à un souhait par rapport à un projet que vous avez ici alors vous arriverez s'il y a des difficultés sur le plan du financier à gérer une situation pour pouvoir rester bien au sein de la famille vous allez faire attention à vos finances vous allez penser à la sécurité matérielle et financière ici parce que vous tenez vraiment quelque chose vous vous sentez bien dans votre famille et votre famille c'est votre pilier en fait ici les taureaux en ce mois alors sur le plan des amis les collègues enfin les gens qui vous entourent au quotidien As de couple très 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 belle rencontre ça peut être amoureux ça peut être amical en tout cas c'est une rencontre qui va vous emplir de bien-être de joie de bonheur d'abondance il y a peut-être l'annonce ici d'une grossesse parmi les gens autour de vous également alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte supplémentaire alors je vais recouvrir encore une fois peut-être que c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup donné mais à l'époque qui de lui-même n'était pas assez présent pour vous et il est possible que cette personne elle revienne vers vous vraiment transformée dans de bonnes intentions et dans le but d'une réconciliation ici vous voyez donc ça c'est cette idée que vous avez pu vous détourner de cette personne-là d'avoir fait le choix de vous détourner parce que cette relation n'était pas équilibrée et moi là je sens un retour de quelqu'un pour une réconciliation pour moi vous allez dire oui pour moi vous allez dire oui c'est la réussite ici sur cette tentative de réconciliation alors d'où la stabilité affective qui revient dans beaucoup de domaines alors sur les amours des taureaux sur les amours des taureaux les amours bah voilà nouveau départ de vie également alors c'est possible également que vous avez pu connaître quelqu'un par le passé avec qui il n'y avait pas d'échange au niveau du relationnel que vous avez peut-être déjà pu vivre une relation d'amour avec quelqu'un mais que vous étiez détourné de cette personne que cette personne revient donc là je reviens dans le côté amical et qu'il y a à la fois la possibilité de commencer une belle histoire ensemble si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie on voit que cette personne là va pouvoir vous donner l'idée que avec elle tout est envisageable tout est permis il y a un nouveau départ de vie cette personne elle sait ce qu'elle veut elle sait ce qu'elle ne veut pas elle peut vous proposer quelque chose ici n'oublions pas que nous avons l'impératrice donc vraiment des énergies de rencontrer quelqu'un alors sur l'as de Pentax sur les amours et pour les couples vous avez vraiment une idée de nouveaux projets ensemble donc ça peut être n'importe quoi ça peut être acheter une maison avoir un projet commun fonder une famille vous voyez la reine de couple donc c'est vraiment quelqu'un qui est généreux qui est dans le don de soi qui a envie de vous donner qui assume ses émotions qui est pleine d'empathie cette personne là alors on peut me parler pour certains d'entre vous si ça vous parle effectivement d'une personne d'un signe d'eau mais pas que ça moi je le dis toujours vraiment c'est très très important ce sont avant tout des énergies oups alors on a cette idée d'aller de l'avant ensemble c'est quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous qui a envie de vous offrir un nouveau départ et donc pour les couples ici il y a cette idée vraiment de s'investir ensemble de se donner une chance voire même une nouvelle chance et d'aller vers de nouveaux objectifs de vie ça peut être comme je vous le disais un déménagement ça peut concerner tout à fait l'étranger alors sur les amours est-ce qu'on peut me donner une carte peut-être la chance la chance le bonheur une opportunité donc saisissez cette chance nouveau la 6 de bâton ici qui peut me parler de mouvement et on me parle d'une femme de nouveau donc déjà pour vous en tant que femme il y a vraiment une belle opportunité pour vous messieurs il y a une femme qui va rentrer dans votre vie alors vous allez recevoir des nouvelles de cette personne là donc vous allez recevoir ça peut-être ça le petit quelque chose le last de donner c'est peut-être un retour de communication de cette personne quelque chose qui est un petit peu inattendu et c'est quelqu'un vous voyez il veut de la fidélité avec vous maintenant il ne sera plus dans le mensonge ou dans le doute voilà il va vraiment être honnête et sincère sur ce qu'il ressent pour vous voilà donc du coup vu que j'ai tiré les cartes du petit le normand je ne vais pas le faire maintenant par contre maintenant je vais vous tirer une très jolie carte très jolie de le racleur des matras attention parce que j'ai mis du vernis ça fait un petit temps mais j'ai mis exprès du clair parce que chaque fois je mets du foncé enfin je mets du rouge en tout cas même que ça fait un jour que je l'ai mis j'arrive encore à mettre du rouge sur les boîtes bref la fille qui raconte sa vie alors pour les taureaux quel est le mantra de leur mois d'août allez quelle est la carte mantra pour le mois d'août des taureaux la boussole de l'âme vous vous laissez guider vous vous laissez guider intuitivement pour aller vers quelque chose vers un objectif vous allez droit devant vous vous laissez les libres vous laissez le passé au passé vous allez de l'avant vous ne vous retournez plus vous savez où vous allez les taureaux le nom est le nom est moule mantra je dois juste retrouver alors je vous lis en français le créateur le créateur et sa création ne font qu'un son essence est la vérité créateur de tout ce qui est sans peur sans inimitié immortel non né illuminé par lui-même c'est par la seule grâce du gourou qu'on peut en prendre conscience méditer en répétant vrai au commencement vrai à travers les temps vrai ici et maintenant n'en a que l'a dit la vérité toujours sera donc tout est juste en tout temps amis taureaux je vous embrasse merci pour pour votre pour votre attention pour votre confiance pour vos retours pour vos gentils commentaires merci aux gens qui partagent la chaîne les vidéos on vous le répète toutes mais c'est vraiment important pour nous car sinon la chaîne n'évoluerait pas donc merci 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 pour tout je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à tout vite pour de prochaines vidéos amis de vous ciao ciao